Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble le Sisu RC et on voit ça tout de suite après l'intro. Et bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que la santé va avec. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, voilà, aujourd'hui petite vidéo analyse, on va analyser ensemble le Sisu RC. On va voir ce que vaut ce véhicule, c'est un véhicule que j'ai jamais eu l'occasion de tester et d'analyser d'ailleurs. C'est une petite mise à jour qui a eu lieu, donc pour la 1.423. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qu'on voit pas beaucoup sur ETS2. Je sais qu'il y en a un chez XBS et puis bon, il y a celui-ci de RJL. Mais voilà, on va le découvrir ensemble. Alors c'est un constructeur finlandais, voilà, que je connaissais absolument pas. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, vendeur de véhicules. On va au concessionnaire modé. Et donc le voici, voilà. Donc vous avez plusieurs versions. Donc c'est 6 ou E, voilà. C500, voilà, R500 et C600. Donc pour le coup, je sais pas de quel plan on va prendre. On va prendre celui-là, on va commencer par celui-là. On va pas se prendre la tête et puis comme ça on va voir au fur et à mesure. Donc voilà la bête. Donc effectivement, là on voit qu'il y a marqué 4. Voilà, donc je pense que c'est un moteur Caterpillar qui doit être dedans. Voilà, je pense à mon avis. C'est même sûr d'après le petit badge. Mais en tout cas, beau petit véhicule, bien sympa. Voilà, plutôt joli. Il a une bonne petite gueule. J'aime beaucoup. Franchement ça va. Je trouve qu'il passe vraiment bien. Il passe vraiment bien. Et plutôt bien réalisé. La 3D est vraiment parfaite. Voilà. Rien à dire. Au niveau des cabines. Donc là on a la cabine C500. Comme tout à l'heure en fait. Donc cabine haute, cabine basse. Voilà. Au niveau des châssis, donc on en a plusieurs. On en a plusieurs. Donc 6.2. Relevables. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça avance le... Ok d'accord, au niveau de la sellette. Ok. 6.4. Relevables. Alors on a le 8.4.4. Ok. D'accord. Ah ouais, c'est carrément pour les convois quoi. Là pareil, 8.4.4 avec un essai relevable. Ok. Ah ouais, propre. Franchement, ça n'est pas. Et il n'existe pas en 4.2 ce véhicule, visiblement. Mais voilà. Ok. Niveau motorisation, euh... Ah oui, d'accord. On a même du Renault DXi. Ah ouais, d'accord. Il y a des moteurs Renault là-dessus. Ah, d'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Et puis on a du Caterpillar. Voilà. 550, etc. Je vais tester les deux. Je vais tester le Caterpillar. Et le moteur Renault, voire au niveau des sons. Ce que ça donne. Mais... Ah, c'est cool. C'est cool. Niveau transmission, on va retrouver du Eaton Fuller et du ZF. Voilà, donc... Voilà, on a du 16 plus 2 carrément. Niveau vitesse, on a carrément de 18. Ah ouais, putain, ouais, c'est... Oui, quand même, ouais. Donc, à mon avis, ouais, effectivement, ça c'est vraiment du camion typiquement pour les convois. Là, ça saute aux yeux. Niveau skin, donc niveau skin, on a juste des couleurs. Voilà, on a juste des teintes. On va essayer de choisir une petite teinte bien sympa. Alors, peut-être pour métalliser, on va faire un camion comme ça. On va le laisser comme ça, c'est très bien. Niveau personnalisation, alors... Ah oui, effectivement, c'est très complet. Effectivement. Alors, du coup, ici, vous avez des bavettes. Ok. Ah oui, carrément, toutes les bavettes. Ok, d'accord. Ah oui, carrément, putain, oui. Là, ils ont mis la dose, là, niveau bavettes. C'est pas mal, là, m'empêche. C'est pas mal, je trouve. Ok, ici, donc, on a une barre. Là, on en a une autre. Samouraï peinture. Ok. Et le haut en peinture. Ah oui, franchement, ouais, c'est pas mal, franchement. Pour les convois, je trouve que c'est assez cool. Ça, c'est cool pour les convois. Ok. Ensuite, ici, donc, on a... Donc, ça, on s'en fout, pour le coup. Bon, ça, c'est les barres et tout, machin. Mais j'ai l'impression que custom parts... Je vais regarder ce qu'il y a. Quand même, j'ai enlevé le truc en dessous. Je vais regarder au niveau des pare-buffles, etc. Ouais, vous avez des pare-buffles, voilà, de couleurs, etc. Ok, bon, voilà. Je pense que là-dessus, c'est pas la peine de mettre un pare-buffle. Voilà. Ok. Ici, on peut mettre la grille en peinture ou en plastique. Alors, ici, on a un autre slot. Ouais, mais c'est quoi ? C'est Standard License Plate. Donc, ça, on s'en fout, pour la plaque. Ici, ok, donc là, pareil, la petite barre, on peut la mettre en chrome. Enfin, en origine ou en peinture. Alors, les feux, j'ai regardé. Alors, on peut mettre les feux également en... Ah ouais, c'est pas mal comme ça. C'est propre comme ça. Donc, ça, on vient de le voir. Ici, le badge, on ne peut pas l'enlever. On ne peut rien faire. Ici, on a des slots supplémentaires. Donc, ça, c'est cool. Peinture, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ? Non. Bon, voilà. Là, pareil, bandeau de calendre. Là, on a slot supplémentaire. Le logo, on peut le changer. Ok, on peut le mettre peinture 2, peinture 1. C'est bizarre, ça n'apparaît pas en peinture. Bon. C'est pas bien, quand même. Ici, pareil, ok. Là, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah, on peut carrément mettre une barre au-dessus. D'accord, pour mettre... Ok. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bandeau de paroisse, ok. Bandeau de sucre-là, plutôt. Ici, on a... Ah oui, on a carrément le... Ok, on peut mettre des slots, en fait. On a des slots, en fait, sur les déflecteurs d'angle. Ah, c'est sympa. C'est bien pensé, en tout cas. C'est bien pensé. Ici, donc, antéviseur, ok. Voilà, on peut le mettre. Ok, très bien. Plaque chauffeur, donc ça, ok. Ça marche. Ici, qu'est-ce qu'on a de bon ? Donc, ça, c'est les rétroviseurs, peinture 1 ou plastique. Là, on a les pare-soleil, avec les slots, en plus. Ça, c'est cool, par contre, avec les slots. Et puis, on a ceux par défaut, SS, etc., etc. Vous faites votre choix. Celui-là, il est pas mal avec les slots, là. Je trouve que ça rend vachement bien. Ça rend vachement bien. Voilà, donc ça, ok. Rampes de toit, du coup. On a des rampes de toit qui viennent par-dessus. Ouais, ça, c'est bien foutu, franchement. C'est bien pensé aussi. Voilà. Et puis, après, voilà. Style. RST style. Voilà. Tac. Donc, là, les trompes. On va quand même mettre, voilà, les trompes, parce que j'ai quand même envie d'écouter le son des trompes. Ici, vous avez des gyros personnalisés. Ah ouais, putain, ils sont pas mal, les petits gyros. Ils sont propres, hein, les gyros. On va le laisser. On va le laisser, c'est pas mal. Et c'est déflecteur. Donc, là, par contre, le déflecteur, ça vire quoi ? Ça vire juste les trompes. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà. On a le déflecteur. Ou sinon, barre de toit, avec tous les slots. Bon, au moins, ils sont... Ils apparaissent pas, parce qu'il me manque... J'ai pas les accessoires pour. Mais, voilà. Tac. Du coup, on va mettre ça. Et les trompes, on peut pas le mettre ailleurs. Ah, là, on peut les mettre en peinture aussi. On peut mettre les petits feux en peinture, en plastique, sur les côtés. Et puis, voilà. Ah, c'est dommage que je puisse pas mettre les trompes. Ah, ceux-là, on peut, par contre. Ok. Voilà. Ok. C'était les autres qui étaient un peu plus longues. Ok, ça marche. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Donc, là, pareil, les marches pieds. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Pareil pour les poignées de porte. Alors, ça, c'est la barre pour monter dans la cabine. Très bien. Pourquoi pas ? Ici, alors, ça, c'est l'intérieur. On verra ça après. Ah, non. C'est pour mettre un coffre supplémentaire. C'est soit de l'autre côté, ou soit de ce côté-ci. Ok. Tac. Ça, on a fait le tour. On a fait le tour. Ok. Donc, ça, c'est bon. Tac. Alors, là, il y a là aussi. Ici, je crois que, voilà. On peut mettre un petit truc en pichet. Voilà. Donc, ici, pareil, on peut le mettre en peinture. Cette partie-là. On va laisser comme ça, de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un coffre avec une barbe supplémentaire. Très bien. Ici, tant que pièce d'origine. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Donc, là. Oui, bon, voilà. On peut le mettre. Voilà. Ici, du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, on peut changer d'échappement à l'arrière. Ok. On peut le mettre en version. Ok. D'accord. Ah oui, on a une bonne panoplie quand même. En double, etc. Ozy, Ozy, machin. Ok. Bon, on va le laisser par défaut. C'était bien comme ça. Ici, ça ne change pas. Ça, ce que je venais de voir. Ok. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, c'est le déflecteur. Ok. Ah ouais, ça ne s'accorde pas avec le reste. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ici, rampe de toit. Ok. Donc là, toujours des slots. Ok. Ça, on l'a vu. Très bien. Alors ici, du coup, on a donc les calottes ouvertes. Donc, fermé. Et en peinture. Voilà. En peinture. On ne peut même pas les enlever. C'est dommage. Je les aurais bien enlevé. Tac. Ok. À l'arrière, ici. Donc, ils s'installent. Donc, ça, c'est la plaque par défaut. Standard double. Alors, on a sauté une étape. Alors là, on a des feux de Mercedes. Bizarre. Et les feux de Mercos. On va les mettre, d'ailleurs. Standard double. Standard double. Ah oui, il y en a ici aussi. D'accord. Ok. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Pour l'extérieur, on a fait le tour. Ok. En tout cas, bien sympa. Franchement, j'ai bien kiffé. Allez, du coup, on va aller à l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est simplement à l'intérieur de Renault Magnum. J'ai l'impression. C'est à l'intérieur de Renault Magnum, tout simplement. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Enfin, de Renault Premium, pardon. Pas de Renault Magnum, de Renault Premium. Avec deux, trois trucs. Vous voyez, vous avez l'autoradio Renault. Dites-moi en commentaire si vous connaissez bien ce véhicule, cette marque. Parce que mon moteur Renault, intérieur Renault... Ouais. Ouais. Voilà. Et puis, on a sur la boîte de vitesse, là, Eton Fuller. Regardez. Mon boîte de vitesse. Qui est assez sympa. Voilà. Alors, donc, deux intérieurs disponibles. Donc, version bois et version standard. Voilà. Au niveau de la personnalisation de l'intérieur, donc, c'est pareil. On va retrouver la même chose que sur un véhicule SS classique. Sauf que là, on a GPS. Ouais. Un GPS, on peut le mettre où on veut. Un petit sur le côté. Ah, un tout petit et tout. Ok. On va mettre celui-là. Ça, c'est la plaque. On ne s'en fout. Ici, on a des slots. Ok. Donc, les éléments du pare-brise. Ça, c'est à l'extérieur. Les objets suspendus. On a des D supplémentaires. On a des... Pardon. On a des sapins magiques. En plus. Pourquoi pas. Et, par contre... Ouais, on ne peut pas mettre de... Allez, c'est dommage. Par contre, on ne peut pas mettre de... De... De franches. Alors, on a un petit cran de taquigraphe, ici. Voilà. Et puis... Et puis... Et puis, c'est tout. On ne peut même pas mettre de choses, ici. C'est dommage. On n'a pas de slot sur le siège, ni ici, ni derrière. Mais bon, voilà. C'est assez vide, quand même, en termes de personnalisation intérieure. Mais en tout cas, franchement, je trouve qu'il est vraiment propre. Il est vraiment, vraiment propre, ce véhicule. Vraiment simple. Allez, donc du coup, on va ouvrir la console du développeur. On va aller checker ça ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs ? Eh bien, non. Il n'y a aucune erreur. Le véhicule est très, 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 très clean. Donc, voilà. Sans problème. On va confirmer. Allez, on va l'acheter. On va le mettre, donc, sur notre gugus. Voilà. Ce que je voulais faire avant, c'est regarder la cabine haute. Juste regarder la cabine haute. C'est des changements. Si on peut mettre quelque chose de supplémentaire ou pas. Bon, voilà. C'est toujours la même chose, je pense. Mais effectivement, non. On ne peut pas... Ok. Je voulais juste checker. Mais effectivement, non. On ne peut rien faire. Je pense que c'est bien ce qu'il me semble. Allez, du coup, on va aller directement en jeu. On va le prendre. Je crois qu'on peut y aller direct. Voilà. Hop. Allez. Donc, du coup, voilà. On est, donc, à l'extérieur. Déjà, j'ai l'impression que le son est d'origine. J'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je sens que le son est d'origine. Voilà. Donc, voilà ce petit véhicule bien sympathique. Voilà. On va le démarrer. Est-ce que c'est un son modé ou est-ce que c'est un son par défaut ? On va le savoir. Maintenant, on est bien sur un son modé. On est bien sur un son modé, effectivement. Qui est plutôt sympa. Voilà. Il ne braille pas assez, je trouve, par contre. Mais il est sympa. Il est sympa. Il est sympa. Alors, klaxon. Trompe. Ok. Bon, très bien. Donc, voilà. Voilà pour ce véhicule. On va se mettre de nuit. Et puis, on va tester l'éclairage. Alors, feu de position. Donc, là, on a juste les petits trucs qui s'allument. Oh là là, c'est beau, quand même. Franchement, il est propre. Je pense que je vais en utiliser pour les convois. Ça peut être sympa. À l'arrière. Les feux sont bien foutus. Marche arrière. Ok, pas de problème. Donc, tout fonctionne correctement. Allez. Feu de croisement. Ok. Très bien. Tout fonctionne là aussi. Et feu de route. Ok. Ça marche. Très bien. Ensuite, à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ça ne peut que fonctionner. De toute façon. Hop. On a tout qui fonctionne correctement. C'est parfait, ça. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de Renault Magnum ou Renault Premium. J'ai un doute, là. J'ai un doute. Mais en tout cas, tout fonctionne bien. Je n'ai pas de souci. Franchement, tout est clean. Voilà. Tout est fonctionnel et clean. Hop. Allez. On se remet en journée. On éteint tout. Voilà. Tac. Donc, est-ce que je vous conseille ce véhicule ? Bah, carrément couille. Carrément couille. Après, c'est sûr, il y a des petits trucs qui me chagrinent. Notamment, la personnalisation de l'intérieur. Je trouve que c'est assez sobre, en fait. Il n'y a pas assez de personnalisation. Il manque des slots. Notamment sur la couchette et sur le siège passager. Les franges également. On ne peut pas mettre de franges. Ça, c'est un peu dommage. Mais ceci étant dit, vous avez quand même quelques slots par-ci, par-là. Donc, c'est déjà ça. Sinon, au niveau extérieur, franchement, c'est le top du top. La personnalisation est assez bien, je trouve. C'est vraiment correct. Très, très correct, je dirais. Et puis, surtout en véhicule, je le trouve beau, quoi. Donc, effectivement, ça me fait beaucoup penser sur le côté de penser à un premium, en fait. Je pense que c'est un rapport avec le premium. Je ne sais pas si c'est un châssis de premium, mais pour moi, c'est un premium. Ça, c'est clair. Dites-moi en commentaire si vous connaissez bien ce véhicule. Voilà, voilà. Donc, oui, je le conseille ce véhicule. Clairement, pas d'erreur. En plus, dans le lock file, il est très clean. Il a l'air d'être bien optimisé pour le jeu. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à le télécharger. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu, comme d'hab. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.